hey ça va c'est naboulé hey guys j'espère que vous allez bien ça fait tellement longtemps désolé que dire à part désolé j'étais absente je suis pas très régulière en ce moment etc mais les cas je vous jure la vie d'étudiant c'est pas facile il y a une nouvelle vidéo d'ailleurs qui va pas tarder sur ce sujet parce que là je suis fatigué les nerfs sont tendus tout ce que vous voulez j'en peux plus donc bref là il est actuellement presque minuit et je me suis dit pourquoi ne pas filmer une vidéo pour me détendre so here i am here i am donc j'espère que vous appréciez mon make-up en fait pour lequel j'ai pris beaucoup de temps ma coiffure même si elle est gâtée ok et qu'il faut que j'enlève parce que là je suis grave une forceuse donc là je vais arrêter de raconter ma vie et rentrer dans le vif du sujet il n'y a pas longtemps je me faire c'est aka beauty glam paris à la sortie une gamme de vêtements chaussures accessoires je crois et donc du coup moi franchement j'ai une percée c'est une personne que j'aime trop je l'achète sur youtube j'aime trop ses vidéos etc et j'aime trop comment elle s'habille et tout donc je me suis dit à proposer des vrais trucs donc à la fait quelques petits spots etc à la communiquer autour de sa marque et tout et le peu qu'on voyait j'aimais trop donc je me suis dit dès que ça sort là c'était un vendredi comme ça direct je me suis connecté j'ai pris mon marginateur bim bam boum et donc le voici c'est tout petit c'est pas une vidéo qui va durer dix ans donc j'ai pris deux articles histoire de vous montrer pour qu'on y couvre ensemble le but c'est pas que j'achète pour acheter un c'est pour tester et puis comme elle n'a pas vraiment beaucoup de vêtements mais j'ai pris vraiment ceux qui m'intéressaient et ceux que je me voyais porter sorry je tiens à préciser que personne ne se fait maltraiter dans cette maison mais mes parents aiment trop crier est-ce que chez vous les robins ou les rebeufs tout origine confondue vos parents a trop crié je vous jure je sais même plus où j'en étais bref du coup je disais le but c'était pas d'acheter pour acheter mais vraiment tester et acheter des choses que je savais que j'allais mettre souvent quoi enfin bref du coup là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est simple premièrement on va analyser son site donc au niveau du marketing au niveau du référencement etc donc je vous en dis pas plus ensuite on va ouvrir le colis j'ai ouvert histoire de voir si tout allait bien mais j'ai pas encore essayé ensuite on va essayer je vous montrer des photos je vous montrer avec quel tenue je porterai ces deux articles et ensuite je vous donner mon avis donc négatif ou positif et c'est sur la marque soya guys premièrement je vais venir taper le nom de son site web sur un moteur de recherche donc là vous pouvez voir que je vraiment galéré avant de trouver son site donc je vais descendre 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 et c'est vraiment dommage du coup parce qu'au niveau du référencement elle perd en visibilité et donc ça peut lui faire perdre des clients potentiels parce que du coup un client qui galère à trouver ton site internet c'est un client qui va du coup abandonner donc ça crée un abandon bref du coup je vais pas rentrer dans les termes techniques etc là vous voyez son site franchement j'ai rien à agir il est super bien fait simple d'utilisation il ya une newsletter donc tu mets ton mail pour être informé des nouveautés il ya des réductions elle te met des vidéos pour t'expliquer un peu son concept il ya des événements qui sont créés des paiements des moyens de paiement sécurisé donc franchement c'est top au niveau des catégories c'est assez simple donc robe au pantalon etc après le seul petit hic que je vois c'est au niveau de des catégories qui sont pas affinés donc du coup au niveau des recherches tu es vraiment obligé de descendre les catégories pour trouver ce qu'il faut donc je peux pas forcément chercher un pantalon en jean ou alors un pantalon en telle matière donc ça c'est c'est l'optique on va dire donc là je vous montrerai les articles que j'ai pris pour la vidéo ok ouais donc maintenant on va passer à l'ouverture du colis donc là comme je vous ai dit ça va vraiment être une analyse au niveau du marketing etc comme je suis étudiant en marketing et que j'ai un bac plus de en marketing so here i am bitch du coup il est arrivé comme ça on va me cacher mon adresse le but c'est pas de vous dévoiler où j'habite donc voilà c'est rose et il ya des écritures du coup blanche et en fait je trouve ça vraiment cool parce que vous savez il ya des gens quand ils se lancent sur le marché peu importe leurs produits ils investissent pas forcément au niveau du packaging de la commande donc c'est trop bien ça me fait penser à l'emballage de chez maipaganam duty horrible bref je vous vois là ça se présente comme ceci et après tu l'ouvres et tu as une pochette en plastique donc soya et tu as tous les articles à l'intérieur et je trouve ça trop beau parce que du coup bah c'est une petite pochette que je pourrais réutiliser c'est un petit souvenir je sais pas ça rappelle la marque etc moi je trouve ça trop cute ça protège aussi le vêtement et ça change vous savez du petit emballage de chine après chine enfin chaque vêtement emballé dans son propre plastique bah au niveau de la planète c'est pas top donc là franchement je trouve ça trop bien parce que tu vas forcément le réutiliser pour mettre tes fards à lycée pour sortir ou bien tout make up ou alors tes sous vêtements ou tes maillots de bain pour les vacances et tout bref et voilà et en fait dès que j'ai reçu j'ai regardé en fait ce qu'elle a mis je vais vous l'ouvrir elle a mis un gel pour les mains merci Angie et elle a mis aussi une crème pour les mains merci Angie et je trouve ça trop cute comme attention genre moi j'ai jamais reçu de cadeau dans mes commandes et pourtant j'ai commandé sur plusieurs sites plusieurs fois un peu trop même et c'est la première fois et je trouve ça trop cute so Jennifer, si tu passes par là, you're so pretty girl, non mais c'est trop cute en fait, genre, je sais pas, genre, moi j'aime bien les crèmes pour les mains, perso, tu connais la grisaille, tu t'as capté, voilà, et puis les crèmes pour les mains, corona, corona, même en dehors du corona, quoi, ça fait plaisir quand t'es dans les transports en commun et tout, t'es passé un petit gène sur tes mains et tout, histoire d'être fresh au niveau des mains, t'as capté, mais ouais, c'est trop cute, voilà. Ensuite, donc je pense que tout le monde attend, histoire de voir quel article j'ai pris, donc vraiment l'article qui m'a donné le plus envie, c'est un corsaire, donc marron, couleur chair pour moi en tout cas, et je le trouve trop beau, voilà, le seul truc, parce que du coup j'avais ouvert, c'est qu'il n'y a pas les, vous savez la petite étiquette où il y a écrit la taille, etc., et moi je trouve ça grand important au cas où si, enfin je sais pas, j'ai envie de le rejoindre, que j'utilise pas, j'ai envie de donner à quelqu'un, mais je me rappelle toute la taille, tu vois, donc bon, je me rappelle plus j'ai écrit en quelle taille, en plus sérieusement, je pense que j'ai pris en L, je pense, et donc ensuite, pour finir, j'ai pris une combinaison, donc, du coup, à la cheville, incroyable, ça fait longtemps que j'en voulais un comme ça, parce que tu sais, des fois, t'as la flemme de t'habiller, paf, tu mets ça, genre, t'es quelqu'un, tu vois, tu mets ça avec une petite veste, genre une petite veste douce, une veste en jean, une veste en cuir, un petit trench, ou alors juste comme ça, tu mets ça avec des petites baskets, ou alors des bottes, tu peux même mettre ça avec des talons, tu vois, t'es quelqu'un, t'as capté, mais voilà, il faut que j'arrête de dire t'as capté, je sais pas, j'ai connu une fois dans la vidéo, mais si c'est pas la street, en fait, ça fait que j'arrête, bref, bref, du coup, les gars, on va rapidement conclure, parce que j'ai pas envie que la vidéo, elle jure trop longtemps, donc moi, à mon avis, il est grave mitigé, parce qu'il y a beaucoup trop de points négatifs, en fait, et ça me dérange beaucoup, parce que, enfin, Zinfar, c'est vraiment une personne que, que, enfin, pas que j'apprécie, mais je me dis, j'ai du mal à critiquer le travail de quelqu'un, etc., même si le but, c'est pas de critiquer la marque, c'est plutôt de donner un avis, enfin, d'orienter mes abonnés, donc voilà, donc moi, je vais vous donner mon avis honnête, de toute façon, vous allez bien pouvoir voir que je suis sponsorisée par personne pour l'instant, donc, tout est honnête, si, donc voilà. Premièrement, tout ce que j'ai noté sur mon carnet, bref, pour être sérieux, au niveau de la qualité, c'est assez bof, comme vous avez pu le voir sur les images, au niveau du corsaire, il y a quelques détails qui sont pas trop bien faits, il y a des gros problèmes au niveau de la mensuration, vous avez vu, c'est incroyable, et ça me gêne, parce que, du coup, je me dis, j'ai 25, 26 balles que j'ai mis sur une tenue que je pouvais même pas mettre, parce que ça me va pas, encore, c'était un peu sauté, et ouais, mais là, c'est plus que sauté, c'est... Je suis dépassée, vraiment, au niveau de la qualité, voilà, c'est vraiment gênant. Ensuite, par rapport au site internet, je trouve qu'il est assez bien fait, il est simple d'utilisation, il est beau, mais je pense qu'il mériterait d'être mieux affiné, donc, c'est-à-dire, au niveau des robes, par exemple, mettre plus de catégories, par exemple, trier en fonction des couleurs, ou alors du style de robe qu'on voudrait chercher, etc., parce que, du coup, des fois, on est pressé dans notre recherche, et on va vouloir, par exemple, rechercher plutôt des robes de soirée, donc, tu cliques sur soirée, et après, t'as toutes mes robes qui défilent, etc., enfin, moi, je trouve ça plus logique, après, voilà, ce n'est qu'un conseil. Ensuite, je trouve aussi que son site, il ressemble beaucoup à Pretty Little Fine & Boo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez ça. Ensuite, donc, du coup, par rapport à la commande, je trouve que la commande, ça a été assez long, dans le sens où, en fait, dès que j'ai commandé, j'ai reçu... Enfin, dès que tu commandes, ça te dit que, ouais, ça va être expédié sous 2 à 6 jours. Dommage, je n'ai pas pu le prendre en photo, du coup, parce que c'était vraiment sur le vif, quand tu finis de payer, ça te met ça, et après, voilà. Et donc, du coup, ma commande, elle a été expédiée sous 10 jours, et donc, du coup, je l'ai reçu 13 jours après. Donc, vraiment, c'est vraiment relou, parce qu'imagine, t'as un anniversaire, un truc comme ça, tu te diras, si, je vais commander ma tenue, et tout, en pensant que ça va arriver dans une dizaine de jours, au final, ça arrive presque deux semaines, plus de deux semaines, et vraiment, c'est relou, parce que, moi, personnellement, je préfère qu'on me dise, ouais, ça va arriver dans 15 jours, ou moins, je sais, plutôt que tu me dises, ouais, ça va arriver dans 15 jours, au final, ça dépasse la date, tu vois. Donc, moi, j'aime pas trop ça, et puis, même, au niveau du suivi de la commande, après avoir commandé, tu reçois un message que je vous mettrais là, et donc, du coup, t'as ton numéro de commande, et puis, après, t'as comme un lien qui t'emmène vers le site, au niveau du numéro de la commande, mais tu peux pas suivre la commande, en fait, ça te met juste, ouais, merci d'avoir commandé, etc., etc., mais rien de plus, et ça, c'est vraiment gênant, parce que, du coup, bah, y'a aucun suivi, et ça, c'est vraiment frustrant, des fois, genre, j'étais là pendant une semaine, 8 jours, 9 jours, etc., je me disais, mais, en fait, mon collier, il est où ? J'ai même cru que c'était une arnaque, je me suis dit, mais, parce que je m'étais fait arnaquer il y a pas longtemps, et, du coup, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, t'as aucun retour, rien, aucun mail, parce que, tu sais, des fois, les marques, elles t'envoient plusieurs mails, ouais, ça arrive, vous inquiétez pas, on vous enverra un mail quand ça va arriver, etc., et t'as pas vraiment de suivi à ce niveau-là, et ça, vraiment, c'est chiant. Donc, bref, à part ça, franchement, je trouve que c'est vraiment une belle marque, elles proposent des beaux vêtements, etc., maintenant, est-ce que je vous conseillerais d'acheter là-bas ? Bah, non, parce que, du coup, moi, je vous ai dit, j'aime pas les défenses unitiles, j'aime bien quand je donne mon argent à une marque, j'aime bien recevoir des choses que je vais pouvoir garder longtemps, même si j'aime bien acheter beaucoup d'habits, j'aime bien, par exemple, bah, enfin, je sais pas, quand je ne l'ai plus, je donne à quelqu'un, ou je le vends, enfin, j'aime pas quand mon avis, tu vois, il finit à la poubelle, en fait, enfin, voilà, et donc, du coup, j'ai peur que les avis que j'ai pris, ils deviennent, par exemple, que le corsaire, il s'effrite. Après, bon, c'est vrai que j'ai pris deux articles, donc, je ne peux pas vraiment avoir un avis vraiment constructif par rapport à la qualité, mais, du coup, par exemple, si je parlais à ma soeur et je lui disais, ouais, est-ce que tu peux commander la vache ? Je dirais non, mais après, à voir au niveau, au fil du temps, à voir comment ça améliore, etc., parce que, bon, voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle marque, donc, bon, c'est bon, jamais. En tout cas, voilà, j'aime bien aimer la petite attention avec les petits produits, la merci en midi, et voilà, le corsaire, franchement, il est beau, et je pense que je vais m'en commander d'autres, mais, du coup, sur Shein, Pretty Little Fin, ou alors Aliexpress, parce que, tu vois, Aliexpress, Shein, la qualité, tu sais que ce n'est pas une qualité de ouf, mais au moins, tu vois, tu as le prix qui va avec, alors que là, bah, voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, ils utilisent le marketing d'urgence, on appelle ça, et donc, du coup, enfin, je pense, en tout cas, et donc, du coup, tu as, par exemple, là, il y avait écrit offre de lancement au moins 50%, et donc, tu vois, ça va inciter le consommateur à consommer, parce qu'il va se dire que, ouais, bah, en fait, l'offre de lancement, elle ne va pas durer longtemps, alors que là, ça fait presque trois semaines, et l'offre, elle est toujours là, et les réductions, elles sont toujours là, et en fait, ça me fait penser à Pretty Little Thing, et à Boo, qui mettent, ouais, donc, avec le code bisous50, vous avez moins 50%, mais vite, ça se termine dans deux jours, trois heures, trois minutes, trois secondes, vous voyez ou pas ? Et donc, du coup, je trouve ça gênant aussi par rapport à ça, mais bref, en tout cas, voilà, c'est mon avis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, donnez-moi du love, commentez, aimez, dites-moi surtout ce que vous en pensez, les gars, j'aime trop avoir vos retours, j'aime trop quand vous me parlez en commentaire, etc., n'hésitez pas aussi à me voir sur mon Insta, que je vous mettrai là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, et voilà, quoi, en tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, enfin, peu importe, surtout une bonne nuit, parce que moi, je vais aller me coucher, et là, ça fait presque la... Allez, troisième, quatrième fois que je refilise cette conclusion, parce que du coup, j'avais mal cadré, donc voilà, en tout cas, bisous, guys ! Sous-titrage Société Radio-Canada